... Bien, bonjour, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on est chez vous pour que vous nous parliez d'une jeune association, Montbrison Forêt en Transition. Oui, ce n'est pas une association si jeune que ça. Elle est née dans les années 2010 à peu près, mais c'est vrai qu'elle prend de l'ampleur parce que ces thématiques environnementales sont de plus en plus importantes et audibles. Et puis, on a des nouvelles recrues qui travaillent bien sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on entend plus parler de nous en ce moment. Donc, vous communiquez davantage. Voilà, c'est ça. Alors, communiquer, c'est important pour se faire connaître, bien évidemment. Donc, moi, j'aimerais connaître un peu plus cet asos. Qu'est-ce que vous représentez en général ? Oui, donc, c'est une association de transition, comme notre nom l'indique. Ça fait partie d'un mouvement international, en fait, qui est né en Angleterre, à Totnes, à l'initiative de Rob Hopkins. Et le but de toutes ces associations de transition, c'est d'améliorer, en fait, la résilience des territoires face aux pics pétroliers et aux changements climatiques. Donc, on cherche à la fois à limiter ces problématiques et aussi à s'adapter parce qu'il y a certains changements qui sont inéluctables. Mais avec des actions concrètes, on peut améliorer un petit peu la robustesse de nos territoires. Au niveau bon brisonnais, vous avez quel type d'action ? Alors, une des actions les plus visibles, c'est notamment notre jardin partagé qui se trouve près de la MJC, qui est un jardin qui est ouvert à la fois pour cultiver et pour récolter. C'est un jardin qui fonctionne depuis quelques années déjà. On fait aussi des projections de films avec le reste, des projections de débats. Nous, on vient animer derrière avec le public. On fait aussi des actions autour de ce qu'on appelle la transition intérieure, de la méditation, des choses comme ça. On pense que c'est des éléments qui sont importants aussi pour apporter le changement chez les gens. On fait aussi, après des actions, à une époque, on a fait par exemple des fours solaires pour cuisiner tout simplement avec le soleil. Et puis des grands événements aussi avec d'autres associations, comme par exemple la Fête des Possibles, qui a eu lieu déjà deux fois en septembre, et qui vise à promouvoir les associations et les actions qui sont mises en place localement en faveur de la transition écologique et sociale. Quand on est membre de cette association, comme vous, vous êtes une membre, vous êtes vice-présidente, vous nous avez dit tout à l'heure, co-présidente. Co-présidente, c'est important de le dire ça aussi. Vous êtes une... Une collégiale. Voilà, donc en fait, c'est ça. Au début, on n'était pas une association, on était juste un collectif. Et puis on s'est structuré en association il y a quelques années pour le projet Jardin, parce qu'il y avait besoin d'être un peu structuré pour avoir des subventions, etc. Mais on ne voulait pas que ça change trop notre fonctionnement. Donc on est une collégiale avec 11 co-présidents. Et on fonctionne vraiment à tour de rôle, on se partage les tâches de cette manière-là pour que ça reste très horizontal. Alors, 11 co-présidents et combien d'adhérents ? Alors, donc là aussi, c'est une spécificité, on a une cotisation libre. Donc en fait, on ne tient pas une comptabilité très précise de nos adhérents. Chacun peut venir aux réunions, c'est le premier lundi de chaque mois au centre social. Voilà, après, on sait qu'on a, on va dire, une trentaine à cinquantaine de membres vraiment actifs qui viennent régulièrement en réunion. Après, notre liste de diffusion, elle a plus de 200 personnes. Mais voilà, qui se tiennent au courant, on va dire. Quand on est co-président comme vous l'êtes, au quotidien, ça se passe comment ? Vous vous mettez en pratique ? Ah bah oui, enfin, on essaie au maximum. Alors après, chacun a ses petites choses de prédilection. Nous, on fait beaucoup de vélos en famille. Donc on se rend notamment le plus souvent aux réunions de Montbrison en transition à vélo. On a un jardin qu'on fait en permaculture. Donc avec, voilà, pas de produits phytosanitaires, de manière la plus naturelle possible. On essaie de ne pas trop arroser. Quand on arrose, c'est de l'eau de pluie systématiquement. Voilà, des choses comme ça. Donc oui, on essaie au quotidien de consommer moins, de consommer mieux. Voilà, on mange pas mal bio. Voilà. Au niveau de l'éducation, vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux filles. Et effectivement, j'essaye aussi de ce côté-là, de mettre en place des choses pour essayer de favoriser leur autonomie, la créativité, des choses comme ça. Et puis leur adaptabilité, on va dire, qu'elles sachent réagir. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Donc ce qui est important, c'est qu'elles sachent s'adapter à toutes les situations. Donc on essaie de les ouvrir un peu sur ce genre de choses. Et dans le cadre de la transition, enfin de notre association, moi je m'occupe pas mal des actions en lien avec l'éducation aussi. Justement, c'est un des volets d'action aussi. Où on travaille sur ces sujets-là, sur Montessori, sur ce genre d'approche. Vous fonctionnez en atelier, comment ça se passe concrètement ? Vous avez ces réunions dont vous avez parlé tout à l'heure. Et ensuite, par exemple, pour l'éducation, comment ça se déroule ? Oui, alors après justement, avant, on essayait de fonctionner tous ensemble. Et puis on est devenu plus nombreux, nos thématiques se sont élargies. Donc on a mis en place des commissions. Où du coup, ceux qui sont plus intéressés par la mobilité vont se réunir en petits groupes, en dehors des réunions du lundi, pour pouvoir avancer plus efficacement. Ceux qui veulent travailler sur l'éducation, voilà, se réunissent entre eux. On a réparti des pôles comme ça pour être plus efficace en fait. Aujourd'hui, comment vous voyez notre société ? Comment vous la jugez ? Vous êtes pessimiste, optimiste ? Vous êtes réaliste ? Voilà, alors j'aime bien ça parce que c'est vrai que souvent, nous on essaie de regarder les choses en face. C'est vrai qu'on voit qu'il y a de grosses problématiques, en plus sur des sujets très variés. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire que voilà, on pourrait sombrer dans le pessimiste. Après, le fait d'être réaliste, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Au contraire, parfois ça nous donne plus de force et de courage pour faire les choses. En ce moment, on parle pas mal de la thématique de l'effondrement de la société. Et c'est vrai que c'est un sujet au sein de l'association dont on parle souvent. Et voilà, après on pense qu'il y a des manières d'agir. Enfin, il faut la volonté, il faut le courage. Mais on peut se préparer, on ne peut pas tout empêcher. Il y a des choses qui sont déjà lancées, comme le changement climatique. On sait qu'on va aller vers plus de degrés, probablement minimum. C'est déjà un gros changement. Et après, ça peut toujours être pire. Donc, il faut quand même agir, il faut se mobiliser. Et donc, nous, notamment notre collectif, on a créé une liste de 25 mesures qu'on a appelées le pacte local de la transition qui montrent qu'on peut faire des choses concrètes et rapides à mettre en place pour agir et limiter notre impact sur l'environnement. Ces 25 mesures, on peut se les procurer ? Vous avez un site internet ? Alors, on a un site internet et on distribue en ce moment des flyers sur le marché. Ça s'appelle pacte.forêttransition.fr. Et sur ce site internet, vous pouvez avoir la liste des 25 mesures pour les lire en détail. On a beaucoup travaillé avec le collectif d'associations qu'on réunit. Donc, on a appelé ça le collectif des possibles. Et on a travaillé vraiment ensemble, pas que membres de la transition, pour rédiger ces 25 mesures. Ces mesures qui sont simples à mettre en place ? Alors, il y a de tout. Il y a des actions qui sont simples à mettre en place et rapides. Par exemple, un pédibus. C'est par exemple le fait qu'il y ait quelques adultes qui encadrent des enfants à pied pour aller à l'école. Au lieu qu'on aille en voiture, on y va à pied. Ça, c'est comme simple. Il faut un peu de bénévolat de la part des parents, un peu de matériel, des gilets, par exemple. Mais c'est quand même assez simple. Et puis, il y a des mesures qui sont un peu plus ambitieuses, comme par exemple mettre en place une conserverie sur le territoire. Donc, une entreprise qui permettrait de conserver les légumes produits localement pour qu'on puisse les consommer toute l'année. Ça, ça nous semble intéressant pour la robustesse du territoire. Et c'est des choses qui demandent plus de moyens, plus de porteurs pour être mis en place. Donc, il y en a pour tout le monde. Est-ce que par rapport justement à la société telle qu'elle est actuellement, vous ne passez pas un peu pour des rêveurs, pour des utopistes ? Comment vous êtes perçus au sein de Montbrison et d'au-delà ? Eh bien, il y a un peu de tout. Justement, au marché, quand on distribue nos flyers pour se faire connaître, on voit les réactions des gens. Donc, il y en a qui nous soutiennent. Il y en a d'autres qui, effectivement, disent qu'effectivement, ce n'est pas réaliste, qu'on n'a pas les moyens de faire ça aujourd'hui, qu'il y a d'autres thématiques plus importantes. Donc, après, nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que ça peut, pour nous, faire converger l'ensemble des problématiques. Ce n'est pas l'environnemental qui est contre le social ou l'économie. Enfin, par exemple, le projet de la conserverie, ça peut vraiment lier l'ensemble des problématiques. C'est de l'emploi, mais à des fins vraiment utiles pour le territoire et dans un contexte futur qui est pertinent. Donc, voilà, on fait notre place. On essaie aussi de ne pas trop regarder ce qu'on pense de nous, les pessimistes. Voilà, on essaie d'avancer, de garder notre ligne. Et vous informez, vous communiquez, je crois que c'est important parce que les gens, finalement, ont besoin de ça aussi, de savoir. Voilà, c'est ça. On essaie vraiment de parler en transparence et puis, comme on le disait tout à l'heure, de garder un volet optimiste. Enfin, c'était vraiment un axe de base du mouvement des villes en transition. Et ce qui les a fait bien fonctionner et prendre au niveau de la population, c'était qu'ils étaient vraiment dans l'idée de construire quelque chose de nouveau, d'être dans une approche vraiment tournée vers l'avenir et optimiste, tout en étant réaliste. Donc, voilà, on essaie de garder cette ligne-là dans notre mouvement local. Dans votre vie de tous les jours, ça vous aide de faire partie de ce collectif ? Vous vous sentez bien dans ce collectif ? Oui, bah oui, oui, c'est vraiment, enfin, une fois, on avait fait un tour de table pour voir quelles étaient les envies de chacun pour se mobiliser pour le collectif. On a tous un peu des envies différentes, mais ce qui revenait beaucoup, c'était l'échange, justement, parce que parfois, en faisant des efforts de notre côté, on peut se sentir un peu seul. Et c'est vrai qu'en discutant tous ensemble, on partage et ça nous redonne, ouais, ça nous redonne de l'énergie. On est pas mal devenus amis au sein de l'association. On se retrouve en dehors des réunions pour faire des jeux de société, pour, voilà, pour vivre. Pour recréer des choses simples qu'on a oubliées, quelque part. Voilà, c'est ça, pour faire des promenades. C'est vrai qu'on est une association qui est pas mal tournée vers la simplicité, la sobriété. La nature. La nature, oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'amour et de la nature dans l'association. Je vois, chez vous, vous n'avez pas de télévision ? C'est un choix délibéré ? C'est un choix délibéré, voilà. Alors, après, on a un vidéoprojecteur, donc pour des films, mais c'est vrai que c'est moins le réflexe, comme ça, d'allumer. On allume pour regarder vraiment quelque chose en particulier. Vous sélectionnez véritablement ce que vous regardez. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci à avoir votre sourire. Vous avez l'air bien et ça donne véritablement envie de vous connaître davantage, de connaître davantage ce collectif. Donc, bon, Brison Feu TV, ça fait un plaisir, à sa modeste place, de vous aider à vous faire connaître. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada